Comme ça a été annoncé, je vais vous parler de dépine. Moi je suis Paul Pinault pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous pouvez me suivre sur mon blog disque91.com et les trucs qui sont associés. J'ai pas mal de choses sur les cryptos, les dépines sur ma chaîne YouTube. Donc il y a mon nom, Paul Pinault, disque91, si vous voulez un peu en savoir plus. Les dépines, c'est quoi ce truc là ? C'est donc les Decentralized Physical Infrastructure Network. On va essayer de voir un peu chaque mot pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Le fait que ce soit décentralisé, déjà ça nous indique que c'est un truc qui doit être basé sur une blockchain. Donc derrière c'est un peu l'idée, on a des blockchains. Mais ça amène d'autres choses aussi, ça veut dire que c'est globalement ouvert, ça veut dire que l'accès aux services qu'on va trouver derrière, il est aussi équitable puisqu'il est décrit et il est le même pour tout le monde. Et ça, ça va être assez intéressant. Et puis, il est creux de source. Donc en fait, tout le monde peut y participer. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième chose, c'est que physical. Donc en fait, on va faire un lien avec le monde physique et c'est ça qui est un peu nouveau par rapport au sujet blockchain. C'est pour ça que les dépines sont en train de grandir assez vite et c'est un des gros booms qu'il y a eu depuis octobre-novembre dans le monde des cryptos. C'est quand même beaucoup lié aux dépines qu'on fait du x10 x20. Et ce qui plaît, c'est le fait que ce soit lié au monde physique. Alors, au monde physique, c'est-à-dire le monde, le vrai, celui où on vit, par opposition un peu au monde numérique du bitcoin ou dans le bitcoin, en fait, ça sert à faire des transactions à l'intérieur de bitcoin, grosso modo. Donc, on a des usages, mais il faut sortir de bitcoin pour aller dans le monde physique. On passe par des exchanges et compagnie. Mais ce n'est pas dans la chaîne en soi. Donc là, on va vraiment être axé sur le monde physique et en lien avec l'économie réel. On va voir pourquoi. Le troisième mot, c'est infrastructure. Donc, en fait, on va bâtir des éléments d'infrastructure plutôt bas niveau, du coup, comme des réseaux, comme des ensembles de serveurs, comme des ensembles de sensors, parce que c'est très orienté à IoT aussi. Et on va travailler sur la data globalement. Et enfin, le côté networks. Et networks, l'idée, c'est qu'on va mettre tout ça en réseau. Et c'est ça, l'objectif, c'est que ce soit partout dans le monde. Et que quand on va parler de données, par exemple, ce n'est pas la donnée d'un truc à un endroit, mais c'est bien la masse des données qui aura été récupérée. C'est ça qu'on va aller chercher dans ce monde-là. Alors, des exemples sur les dépines. Helium, je ne vais pas trop en décrire. Il y a pas mal de nouveaux, mais c'est des sujets que j'ai abordé plein de fois ici pour retrouver dans l'historique. Helium, c'est le plus gros réseau LoRaWAN. LoRaWAN, c'est une technologie d'objets connectés qui existe dans le monde avec 500 000 passerelles, 500 000 antennes qui ont été déployées globalement dans le monde. Et aujourd'hui, qui fait tourner directement associé à Helium à peu près l'estimation que j'ai, c'est 200 000 capteurs. Mais ça, pour le coup, c'est assez difficile à mesurer. Ce que vous avez sur la carte, tous les points, c'est les endroits où il y a des gateways, et puis plus c'est... Enfin, voilà. Puis on voit la densité un peu. À la base, c'est parti sur du LoRaWAN, donc de l'IoT. Et là, ce qui est en train de se développer aux États-Unis pour des raisons légales, c'est la 5G. La 5G est en train d'exploser sur Helium aux US, et le Wi-Fi aussi est en train d'arriver. Et ce qui est intéressant dans le lien avec l'économie réelle, c'est qu'en fait, au-delà de se dire que ça pourrait être des objets pour des gens qui sont dans la crypto, en fait, en vrai, ces réseaux-là, que ce soit Helium, il est utilisé par des opérateurs telco classiques pour faire ce qu'on appelle du roaming. C'est-à-dire, en fait, il est utilisé pour faire transiter les données des sensors d'Orange, de Verizon et d'opérateurs comme ça. Et de la même façon, aux États-Unis, la 5G, elle est utilisée pour faire de l'offloading par AT&T, par exemple. Donc, les opérateurs, en fait, vont utiliser ces réseaux-là pour eux-mêmes. Plein d'autres exemples. Donc, les dépines, c'est un ensemble large. Donc, quelques exemples rapides. Planet Watch, c'est de la qualité de l'air. Planet Watch a réussi à déployer et pourtant, pour le coup, le white paper est tout pourri et il y a eu plein de problèmes sur ce projet-là. Mais malgré tout, il y a 72 000 capteurs qui sont actifs et qui ont été déployés en à peu près un an. Ce qui est un truc complètement fou, en fait. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'IoT, que vous vendez 5 000 capteurs, mais vous avez fait, mais vous êtes le roi du pétrole, quoi. Là, c'est 72 000 en un an. Je peux vous dire du coup qu'aujourd'hui, la qualité de l'air a clairement été très bonne et ça, c'est une dizaine de stations sur Clermont qui sont plutôt des stations quali qui sont capables de nous le dire. WeatherXM, un autre exemple intéressant sur de la météo. Là, on va essayer de faire des prévisions météo qui sont plus fines et de meilleure qualité. Il y a 3 000 stations qui sont déployées aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le token, en fait, depuis un an et demi, le token, il n'est toujours pas en prod. C'est que du test net et ça a zéro valeur. Il y a quand même 3 000 personnes qui sont venues. Et là, de la même façon, si vous êtes un fabricant d'IoT qui fait des stations météo connectées, si vous en vendez 3 000, c'est juste exceptionnel. Un projet que j'adore, je trouve super intéressant, HiveMapper. HiveMapper, c'est Google Street Map, mais micro-sourcés. Donc, en fait, vous mettez des hashcams dans vos voitures et puis, vous faites les Google Car. Ce truc-là, ça fait à peu près un an que ça a démarré. Là, on voit les cartographies de tout ce qui est couvert. C'est 173 millions de kilomètres qui ont été mappés par à peu près 122 000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 millions de kilomètres uniques. En fait, la grosse différence avec un Google Street View, c'est qu'en fait, il y a eu 17 passages dans une année en moyenne par tronçon de route. Les gens sont passés 17 fois. Alors que Google Street View, la Google Car, souvent, elle passe une fois tous les 3 ans. En fait, on va aller chercher, on va aller plus loin en fait que ce qui existe aujourd'hui. Et ça ne fait pas que de la prise de photos puisqu'en fait, les caméras, elles ont le lien embarqué. Elles vont faire du labeling automatique. Et en parallèle, il y a aussi des gens qui font du labeling à la main. Donc, ils peuvent aussi être rémunérés par le système blockchain et crypto pour ça et qui font que globalement, on n'a pas que de l'image. On a des images 3D déjà. Et en plus, on a tout là. C'est un panneau 50 vitesse. On rentre dans une ville. Elle s'appelle comme ça et tout ça. Bon, ça, c'est un projet qui marche beaucoup. Alors, ce n'est pas que l'Internet des objets, les dépines. Ça touche d'autres sujets. Un sujet, je ne vais pas rentrer parce que là, c'est mon dernier talk ici. C'était sur le Web 3.0 et l'infrastructure dans la blockchain. Tout ça, ça rentre aujourd'hui dans le cadre des dépines. On va retrouver du stockage. On va retrouver de la communication. On va retrouver du IaaS, du PaaS, du conteneur à service, des VPN. Tout ça, c'est des projets qui permettent finalement de remplacer des choses qui se font aujourd'hui sur Azure, AWS, GCP. La mobilité, des exemples qui sont assez intéressants. Dimo, là, c'est des boîtiers connectés dans les voitures sur lesquels on peut télécharger des apps pour ensuite faire tourner des trucs en mobilité. Donc, on peut faire des choses comme du comportement de conduite, ce genre de choses. Encore une fois, super intéressant. 76 000 véhicules qui sont équipés aujourd'hui. C'est un projet qui a démarré bien il y a à peu près six mois, pour avoir travaillé dans ce domaine-là. Quand on arrivait à choper une dizaine de milliers de personnes pour faire tourner les trucs dans leur véhicule, ça coûtait des millions et ça prenait des années et c'était un peu le bout du monde. Après, il faut les payer très cher. Là, on a des projets qui arrivent à en avoir 80 000 en quelques mois. Lié aussi à la mobilité, un autre projet, GeoDNet, qui fait du GPS centimétrique. Donc, c'est la correction d'imprécision GPS qui permet, avec un GPS classique, ensuite de savoir, on est positionné non pas à 15 mètres, mais à 2 cm. Et pour ça, il faut relever le signal GPS un peu partout et faire des corrections. Et là, on a déployé 5200 stations RTK qui permettent de faire ça un peu partout dans le monde. Et ça, c'est très utile dans le véhicule connecté, par exemple, parce que 15 mètres près pour arriver à se diriger avec une voiture, ce n'est pas top top. Donc, on peut avoir des corrections intéressantes. Tout ça, ce qui est intéressant et ce que je vous ai montré avant, c'est que, comme vous avez pu le voir, ce n'est que des services qui existent dans la vraie vie et avant la blockchain. Ça, Michelin, moi, j'ai bossé sur ce sujet-là. Ça, il y a plusieurs services qui existent, qui le font. De la météo, il y a plein de services qui en font. En fait, tout ça, ça existe. Il y a des économies et il y a des business models qui sont classiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va déployer une infrastructure, ça, c'est le côté des dépines, pour ensuite pouvoir rendre un service et le rendre de façon différente. J'oubliais, par exemple, il y a des énergies aussi, des projets qui démarrent, Arcreen. Ça, c'est pour mettre en place des panneaux solaires et pouvoir, quelque part, comptabiliser de la production d'énergie zéro émission. Et l'objectif derrière, c'est d'une certaine façon que les gens qui font de la crypto qui pollue puissent arriver à compenser d'une certaine façon. On va utiliser le certificat. Intéressant. Peut-être plus intéressant, le projet React qui, lui, permet de, finalement, de couper chez soi des choses et de façon optimisée en masse pour arriver à faire du grid management et donc de l'offloading derrière. Et c'est vrai, hier, j'étais sur Mixi et il y a quelqu'un qui avait un service qui n'était pas, pour le coup, qui n'était pas en blockchain, mais qui revenait à ça. En fait, ce qu'il offre, ce qu'il vend à Enedis, c'est la possibilité de couper une partie de l'énergie consommée par des gens à un moment où Enedis a besoin de réduire la conso à un endroit particulier. Donc, voilà, c'est des business models, en fait, qui sont assez courants et qui, là, peuvent être pilotés. Aujourd'hui, l'écosystème des dépines, c'est à peu près tous ces projets-là. Donc, je vous en ai rapidement présenté quelques-uns, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dedans et c'est un sujet qui est en train vraiment d'exploser. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment grandir dans les mois à venir. La réalité, donc là, on était sur le côté plutôt crypto. Maintenant, si on regarde la réalité de l'économie, donc, comme je dis, ça fait le bridge entre des business models qui existent dans le monde réel et des services qui sont classiques dans le monde réel en utilisant le monde de la blockchain. L'exemple, par exemple, qu'on a sur Helium et sur la 4G, enfin 4G, 5G, donc sur la partie mobile, c'est qu'en fait, tous les jours, grosso modo, des gens achètent de la connectivité pour pouvoir téléphoner et surfer sur Internet avec leur téléphone. Et grosso modo, aux États-Unis, ils dépensent à peu près 3 000 dollars par jour, donc avec leur carte bleue issue de leur compte en banque. On n'est pas en train de parler de choses virtuelles et de tokens. On est en train de parler de paiement pour payer des abonnements, en fait, des abonnements télécoms. Au lieu de les payer à AT&T, ils les payent au réseau, donc à la blockchain. Et ça se traduit par ces montants-là. C'est en soi pas gigantesque, mais ça commence à bien augmenter. Le petit bout, vous voyez ici, ça, c'est la partie LPWAN et les IOT. OK. On a deux types de business models qu'on va retrouver. Les business models orientés services. Donc ça, c'est par Helium. Moi, je suis un particulier. J'ai envie de me connecter sur Internet. J'ai besoin d'un abonnement téléphonique. Au lieu de le prendre à AT&T, je vais te prendre là et j'achète un service, en fait, à un fournisseur de services. L'autre business model qu'on voit, c'est celui des datas. Donc, par exemple, sur la météo, je veux des informations météo sur des villes et je veux me connecter à ces flux météo. Eh bien, je vais payer pour ces flux météo, un truc assez classique. Dimo, je vais acheter des kilomètres parcourus sur lesquels j'ai fait tourner une application. IveMapper, je vais acheter des kilomètres de route et je vais récupérer toutes les informations sur un kilomètre de route. Voilà. Et donc ça, en gros, quelque part, je mets ma carte bleue, je récupère un kilomètre de route et après, je fais ce que je veux de ces données. Donc là, c'est plutôt pour du B2B. Pour que ça, ça fonctionne, il faut qu'on ait des intermédiaires. Parce que moi, si je suis un lambda qui veut un abonnement téléphonique sur le réseau Helium, je ne sais pas forcément faire de la crypto. Je n'ai même pas envie de savoir que c'est de la crypto. C'est pour ça que c'est intéressant. Je veux juste acheter un abonnement téléphonique. Et donc, on va avoir quelque chose qui va apparaître, qui s'appelle un service provider, qui est quelqu'un qui fait le lien, qui est une entreprise, qui va être capable de faire une facture. Et donc, moi, en particulier, je vais acheter mon abonnement téléphonique auprès de cette société-là. Et l'intérêt d'être sur une blockchain, c'est que comme c'est ouvert, il peut y avoir 1000 sociétés qui sont en concurrence et qui vont offrir le même service, avec peut-être un service client différent, avec des choses qui vont changer, mais qui, à la base, en dessous, vont offrir l'accès à la même infrastructure. Donc, cette société-là va me permettre d'avoir un abonnement. Donc, moi, en tant qu'utilisateur, c'est exactement comme si j'étais chez Orange. Par contre, cette société, c'est elle qui va faire le bridge vers la blockchain. C'est-à-dire que pour avoir le service, il va falloir détruire des tokens. Et pour ça, il va falloir que je les achète. Donc, en tant que service provider, je vais acheter des tokens avec l'argent que les gens m'ont donné. Je vais les détruire, ce qui va les valoriser. Et en échange de ça, les gens qui animent le réseau en mettant des antennes et autres, eux, vont être rétribués en tokens. Donc, en gros, j'en détruit et le réseau en recrée et leur redonne. Ça fonctionne comme ça. Et donc, les gens qui font du minage, eux, ils sont dans une économie de la crypto. Tout ce qu'il y a de plus classique, ils font quelque chose et ils ont des tokens en contrepartie en espérant que ça augmente en valeur plus tard. Je vous disais, il y a un truc que je trouve très intéressant dans ce monde-là, c'est l'égalité dans le business. Moi, pour avoir pas mal travaillé dans l'Internet des objets, quand je discute avec des sociétés classiques du type Sigfox, du type Orange, du type Bouygues et que je suis Paul Pinault, un individuel, en général, ils veulent pas me parler. Si je suis une petite entreprise, ils veulent bien me parler, mais par contre, ils vont m'assassiner sur les tarifs parce que ça les emmerde de travailler avec moi. Et par contre, si je m'appelle Michelin et que je les appelle, non seulement ils me répondent immédiatement, mais en plus, ils vont me faire des tarifs que moi, Paul Pinault, j'aurais jamais. Et ça, c'est très emmerdant pour toutes les sociétés qui sont innovantes. C'est qu'elles n'ont pas du tout accès au marché de la même façon que les sociétés qui sont établies. Et je trouve très intéressant au travers de ces systèmes dans la blockchain, c'est que toutes les règles, elles sont préétablies, elles sont prédéfinies, elles sont les mêmes pour tout le monde. Si je veux accéder à n'importe quoi dans la dépine, finalement, je peux passer par un service provider, mais je peux aussi directement, moi-même, aller chercher la connexion, la connectivité. Et pour ça, les règles, elles sont écrites, les mêmes pour tout le monde. Et j'ai pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. J'ai juste besoin de créer des transactions sur la blockchain pour pouvoir rentrer. Et ça, je trouve ça assez intéressant en termes d'accès au marché, d'innovation et de capacité à pouvoir créer des écosystèmes. Je vous remercie. Et s'il me reste une petite minute, je fais bien des questions. Merci. 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 Merci.